Ils étaient tous réunis les week-ends du 16 et 17 avril aux arènes de l'Agora d'Evry. Ils, ce sont les gamers et les développeurs indépendants venus participer à l'Evry Game City. Ce rassemblement, qui en est à sa deuxième édition, a attiré plusieurs milliers de visiteurs sur deux jours. Ils réunissaient cette année 30 studios indépendants venus présenter leurs projets en développement, ce qui fait de ce salon le plus grand rassemblement de ce genre en France. Organisé par l'École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise, l'INCEIE, et soutenu par la ville d'Evry et l'agglomération Grand Paris Sud, ce rassemblement est chapeauté par le cluster Bud Games, dont le but est de valoriser le jeu vidéo français à l'international. Un concours a d'ailleurs lieu durant cet événement. Le jury est international, de tout cours de métier, des journalistes, des développeurs, des programmeurs, des consultants, des conférenciers. Ils testent les jeux vidéo qui sont présentés sur Ivry Game City. Il y en aura cinq qui seront nominés demain par catégorie, son, image, technique, originalité et graphisme. Et un grand prix du jury qui est celui qui partira à Los Angeles à l'E3 à exposer son jeu face à la presse internationale. De nombreux autres stands étaient présents pour proposer des jeux éducatifs, représentés notamment par la médiathèque d'Evry, mais aussi par Canopé et l'INCEIE. Les gros éditeurs n'étaient pas en reste, puisque 60 bandes d'arcade, les trois principales marques, étaient mises à disposition d'un public fan de jeux vidéo. L'année dernière c'était le focus sur l'e-sport, cette année c'est le focus sur les indépendants, et on voit l'info, c'est rempli de jeunes, de tout âge, pas des jeunes, mais aussi des gens qui viennent avec leurs parents, et qui découvrent qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges, pour tout le monde. C'est super ouvert et c'est cool parce que tout le monde échange et c'est super bon enfant. Après une deuxième édition qui aura vu se multiplier le nombre de visiteurs, cet événement est devenu un incontournable de notre agglomération. Alors prenons d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition d'Evry Game City. Sous-titrage ST' 501